Bonjour à tous, les Silmodores sont à l'honneur et j'ai avec moi M. Romain Vanini, PDG de Rigo, la filiale France, Belgique et Luxembourg. Bonjour M. Vanini. Bonjour. Alors on va parler d'abord de De Rigo, on va rappeler quelques chiffres. 18 filiales, 100 distributeurs, 80 pays, 3300 collaborateurs, 5000 modèles réalisés chaque année. Est-ce que mes chiffres sont encore d'actualité ? De très beaux chiffres et des chiffres d'actualité qui ne cessent d'augmenter. Quelles sont les valeurs de De Rigo ? Les valeurs de Rigo c'est surtout la famille, finalement c'est l'ADN du groupe De Rigo, c'est vraiment ce sentiment d'avoir attenu à la famille de Rigo, c'est le savoir-faire manufacturier que propose le groupe. C'est vraiment cette notion de famille qui est le plus important. De Rigo, rappelez-nous, c'est créateur lunetier, quelles sont les marques avec lesquelles vous travaillez, pour lesquelles vous travaillez ? Exactement. Les marques les plus importantes, c'était Polis, Yalea, Lozza, mais également dans les licences, vous allez avoir justement Chopard, Philippe Plain ou récemment Roberto Cavalli. Deux ans sans vous voir au Silmo, est-ce que le Silmo vous a manqué ? Le Silmo nous a manqué, la connexion en tout cas avec les visiteurs du Silmo nous a manqué, mais je pense qu'on s'est assez bien rattrapé. Oui, un retour gagnant dont on va parler dans un instant. Ça représente quoi pour vous ce Salmon Mondial de l'Optique ? Je pense que c'est tout simplement pouvoir se reconnecter, c'est une vitrine incontournable et surtout sur une année 2022 qui a été encore un peu troublée. Donc on savait que ce Silmo, cette édition, était le retour aussi gagnant, pas que de De Rigo, mais de l'ensemble de la profession sur le Silmo. Oui, c'est ça, vous parlez de reconquête même. On parle de reconquête en effet, puisqu'on est là pour représenter nos nouveautés, valoriser notre savoir-faire et puis une phase de reconquête, c'est aussi avec de nouvelles armes et ces nouvelles armes, c'est en effet de nouvelles collections qui arrivent et puis en effet de nouveaux projets. Et puis physiquement, un stand plus grand ? Alors un stand plus grand, en effet. Pour accueillir encore plus de monde ? Accueillir, être visible et en effet on avait la volonté de pouvoir dissocier sur notre stand vraiment les marques de la division premium, donc ça va, Chopard, Philippe Plain et Roberto Cavalli et donc du coup laisser encore un espace beaucoup plus ouvert sur l'ensemble des autres licences. Et on le disait à l'instant, un retour gagnant puisque vous avez remporté sur la 29e cérémonie d'Essilmodor dans la catégorie monture optique marquée griffe avec Philippe Plain qui est juste ici, la lunette. Alors pour être précis, c'est VPP 081, je peux me permettre de la porter ? Avec plaisir. C'est un modèle féminin, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce modèle ? C'est un modèle en effet plutôt mixte, vous voyez, il voit très bien. Exactement. Alors c'est un modèle qui a été designé par notre designer maison, donc Enrico Furlan, bien sûr en collaboration avec le créateur allemand, M. Philippe Plain. Et donc cette monture met à l'honneur vraiment tout le travail déjà de caractère que nous apporte la marque Philippe Plain. On a, vous voyez, ce travail sur vraiment le marbre que l'on peut retrouver également dans les boutiques Philippe Plain dans le monde. On retrouve également sur les branches l'hexagone avec les deux PP, donc le logo Philippe Plain. On a tout un travail également sur les branches qui sont biseautées, et ce qui apporte beaucoup plus de profondeur sur les branches. Et enfin, on retrouve également en face ce fameux hexagone avec le nouveau logo PP en face. Elles sont très agréables à porter. Quelle est la matière ? C'est de l'acétate ? Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Ok. Et puis il y a des petits ornements ici, effectivement, qu'on peut voir, parce qu'ils sont très jolis. Alors, bon, vous pouvez venir voir de toute façon le modèle pour regarder un petit peu tous les détails, parce que je ne sais pas si à la caméra vous voyez bien tout ça. Alors, on vous a vu monter sur scène hier, sur la cérémonie, avec toute votre équipe. Et vous aviez l'air vraiment très, très content. Une surprise quand même de ce prix ? Alors, une surprise, une reconnaissance. Je pense que le groupe de Rigaud n'avait pas non plus candidaté et présenté de projet depuis longtemps. Ma volonté était justement de pouvoir présenter et candidater auprès de nombreuses catégories. Oui, c'est une vraie reconnaissance, une vraie surprise sur le moment. Donc, vous avez entendu ma voix sur l'instant de réjouissance. Oui, c'est un yes, le grand yes. Mais c'est un yes pour l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur un, sur ce Silmo, sur ce Silmodor. Et au-delà de ce yes qui est un vrai oui de reconquête, c'est surtout la reconnaissance qu'on peut avoir sur le savoir-faire du groupe de Rigaud, parce que ce n'est pas uniquement une monture filet plein qui est reconnue, c'est vraiment l'ensemble du savoir-faire manufacturier du groupe. Et un autre modèle, celui-ci qui a été finaliste des Silmodor 2022, mais qui n'a pas obtenu le prix. Néanmoins, un très joli modèle. Donc là, pour le coup, solaire, est-ce qu'on peut en dire aussi un petit mot ? Bien sûr. On avait candidaté en effet sur la sélection de la catégorie solaire avec la marque Furla. Vous avez ici le modèle SFU 624, qui est un modèle qui reprend l'arche vraiment iconique de la marque. Donc, il reprend vraiment sur la face. On est sur vraiment une monture italienne avec tout de l'ornement que l'on peut avoir sur la face. Et puis avec un verre dégradé très joli. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est important pour vous de participer au Silmodor ? C'est important que l'on soit retenu, nominé ou pas. C'est important parce que ça permet aussi de pouvoir revaloriser, pas uniquement une monture, mais l'ensemble du portefeuille. C'est-à-dire qu'on avait aussi présenté sur le Junior, sur le Créateur, avec Lodza par exemple. Mais voilà, ça nous a permis aussi de se confronter. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'on avait candidaté sur 8 projets. On a été retenu sur 2. Et donc la vraie récompense, c'est de se dire qu'on avait déjà 25% de retenue. Quels sont les objectifs, les perspectives d'avenir de Rigo ? C'est vraiment de continuer à travailler vraiment sur l'existant. Donc valoriser nos marques propres. On a Polis, on a Yalea, on a Lodza. Et vous avez pu le remarquer, on a vraiment mis l'accent aujourd'hui sur notre division premium. L'objectif en effet, c'est de valoriser cette division, avoir un vrai accompagnement auprès de nos opticiens sur ce segment plutôt haut de gamme. et poursuivre ce développement. Et qui sait, peut-être que d'autres licences viendront à l'avenir. Oui, et peut-être d'autres Silmodor aussi. En tous les cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci infiniment Romain Vanini d'être venu nous présenter ce modèle qui a été donc primé Silmodor 2022. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous on se retrouve très vite pour d'autres interviews. A bientôt.